... Merci beaucoup. Merci d'être revenus. Si promptement après la pause déjeuner, nous allons nous lancer dans le programme pour l'après-midi. Nos excuses, nous avons pris un peu de retard et nous aimerions que le plus grand nombre ait la possibilité d'intervenir. Nous sommes très reconnaissants de votre présence ici et de votre participation. La prochaine session est très importante. Nous avons un nouveau rapport qui sera publié dans quelques semaines ici à l'AIE en collaboration avec nos collègues de la présidence du G20 au Brésil sur comment maximiser les impacts positifs. Ce sera une séance très importante. Nous avons nos collègues de la présidence brésilienne du G20 avec nous ici. C'est vraiment quelque chose qui est toute une inspiration. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Je vais donner la parole à nos collègues brésiliens pour présider la séance. Eh bien, merci beaucoup, Brian. Bonjour à tous. Je vous souhaite les bienvenus à la première session du Sommet mondial sur la transition vers une énergie propre centrée sur les personnes. C'est un plaisir de présider cette session. Au nom du ministre brésilien pour les mines et l'énergie, je voudrais féliciter l'Agence internationale pour l'énergie d'avoir lancé ce sommet mondial sur la transition vers une économie propre centrée sur les personnes que nous co-présidons. Le moment est vraiment propice pour un tel débat. Depuis décembre 2023, le Brésil a assumé la présidence du G20. Nous sommes tout à fait engagés en faveur des investissements pour le programme de la transition énergétique mondiale, le Brésil étant parmi les plus grandes économies du monde. Sous la présidence du président Lula, nous avons établi un programme pour lutter contre la faim et la pauvreté comme un des piliers principaux de nos efforts. Le sujet de la transition énergétique a gagné encore en pertinence après la COP28 et pendant notre présidence du G20. Nous avons travaillé activement pour produire des résultats dans ce domaine. Après cette directive du président, nous avons défini la dimension sociale de la transition énergétique comme parmi les premières priorités de notre groupe de travail du G20 sur la transition énergétique. Nous espérons que cela servira aussi de fondement à la COP30 qui sera la COP de la transition, comme le dit le président Lula, et qui aura lieu à Béleine, au cœur de l'Amazonie. Nous allons donc proposer un soutien pour la dimension sociale de la transition énergétique que nous soutenons pleinement pendant notre présidence du G20. Nous avons toute une série d'initiatives, par exemple l'initiative Une puissance propre en Afrique sur laquelle nous travaillons avec l'AIE. Nous n'avons aucun doute que nous sommes confrontés à un défi mondial sans précédent. Chaque pays, chaque région est confrontés à des réalités sociales et culturelles à prendre en compte dans le cadre de sa propre transition énergétique. Même au milieu de cette urgence climatique, nous devrions nous assurer que la transition énergétique reste juste et inclusive. Nous pourrions continuer de poursuivre des modèles traditionnels du développement qui approfondissent les écarts entre les communautés et entre les riches et les pauvres. C'est tout sauf souhaitable. Nous estimons que la transition énergétique ne peut pas être conçue comme une simple transformation économique. Il s'agit aussi d'assurer le développement social et culturel. Il ne faut laisser personne pour compte. Il faut situer les personnes au centre de cette transition énergétique. Il faut établir des façons effectives et efficaces pour combattre la pauvreté énergétique, réduire les coûts des nouvelles technologies et garantir l'accès à tous les segments de la population. Les décisions sur la transition énergétique doivent prendre compte également des questions de l'égalité des genres, les questions d'ethnicité, entre autres. Il faut promouvoir le dialogue social et l'implication de toutes les parties prenantes au processus de prise de décision. Il faut garantir des emplois décents et de qualité pour tous nos travailleurs et préparer notre population active pour cette transition énergétique. Il faut respecter le droit des peuples autochtones et les communautés en proposant le soutien nécessaire là où cela s'avère possible. Il faut limiter l'impact des projets énergétiques, y compris par rapport aux énergies propres et l'extraction minière. Il faut promouvoir le dialogue. Il faut reconnaître notre responsabilité à la présidence du G20 et aussi co-président de la Commission sur l'énergie propre et nous appelons à tous les membres à participer au débat actif sur ce sujet pour que nous puissions viser des résultats tangibles à la fin de ce cycle d'activité. Nous ne pourrons pas nous permettre de perdre du temps. Il faut agir de façon décisive pour réaliser des progrès collectifs vers les cibles de la COP28 à Dubaï. C'est avec grand plaisir que nous nous sommes proposés pour accueillir la prochaine réunion de la Commission pour une transition vers une énergie propre centrée sur les personnes en 2024 en association avec la réunion ministérielle de la présidence brésilienne du G20. Certaines des expériences du Brésil à cet égard sont pertinents. Notre pays a établi des politiques réussies dans ce secteur pour réduire l'exposition des populations vulnérables. En 2023, nous avons créé notre programme Lumière pour tous qui vise à donner un accès universel à l'électricité pour tous. C'est un projet qui a bénéficié à plus de 17 millions de personnes à travers tout un éventail d'États brésiliens, dont la majorité en Amazonie, depuis son lancement. Nous avons aussi lancé un programme pour des solutions hors réseau qui devraient atteindre 2 millions de personnes d'ici à 2026. L'année dernière, en 2023, nous avons lancé le programme Énergie pour l'Amazonie qui vise à réduire l'utilisation du diesel dans cette région. Nous avons plus de 2 200 réseaux isolés en Amazonie. Nous visons le remplacement progressif des petites installations à base de combustible fossile avec des solutions ou par des solutions à base de l'énergie renouvelable pour créer un approvisionnement en électricité plus stable et fiable dans la région. Nous allons fonder une politique pour la transition énergétique qui va créer pour la première fois le Forum national pour la transition énergétique, un espace pour le dialogue social et la participation des parties prenantes avec les représentants de la société civile, les communautés traditionnelles, les travailleurs, les consommateurs de l'énergie et les mouvements sociaux pour concevoir des politiques énergétiques et de transition pour le pays. Enfin, nous travaillons pour concevoir notre stratégie nationale pour combattre la pauvreté qui servira de base pour la formulation de nouvelles politiques dans notre pays telles que la politique de la cuisson propre. Pendant cette session, nous aimerions entendre vos points de vue sur tous les aspects de la conception de politiques pour garantir l'optimisation des bénéfices de la transition énergétique pour répartir les avantages de cette transition à tous de la population. Nous avons des représentants des gouvernements, des syndicats, des organisations internationales et non gouvernementales et du secteur privé. Nous aimerions entendre le plus grand nombre de participations possibles. C'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux ici. Je vous incite à rester court et au bref dans vos interventions. Je vais donner la parole en premier lieu à plusieurs intervenants principaux pour poser le contexte. Je donne la parole à James Pardo, le ministre de l'énergie du Chili, qui va nous donner son point de vue sur le rôle du Chili dans la conception des politiques d'énergie. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, madame la présidente. Dans les cinq minutes qui m'incombent, je voudrais parler des subventions proposées aux consommateurs résidentiels. C'est un sujet qui est souvent critiqué parce que les subventions ne créent pas d'indication d'une utilisation efficace de l'énergie et souvent supposent des risques budgétaires pour les gouvernements. Mais en même temps, c'est quelque chose qui joue un rôle significatif dans la transition quand ces subventions sont appliquées à bon essai. En Chili, nous avons eu du succès en créant un cadre réglementaire moins d'un pour cent de notre mix énergétique provenait des parcs éoliens en 2010. Maintenant, ceci s'est élevé à plus de 30% et nous l'avons atteint sans subvention. Mais maintenant, nous sommes confrontés à un défi, la pandémie de COVID-19, des difficultés dans les échanges internationaux, l'invasion russe de l'Ukraine a fait que le prix des hydrocarbures est monté en flèche en très peu de temps. À peu près 40% de notre mix énergétique dépend des hydrocarbures importés au Chili. Et pendant au moins les deux décennies à venir, cela restera le cas. Ce choc des prix des hydrocarbures nous a obligés à faire augmenter les prix de l'électricité. Pour pouvoir continuer la construction des parcs éoliens, des parcs solaires, il faut maintenir ces prix élevés et le citoyen commence à se dire pourquoi est-ce que je devrais assumer la responsabilité des difficultés dans la construction de ces installations, pourquoi est-ce que moi je devrais payer plus cher. Mais nous avons besoin d'un peu de temps pour pouvoir protéger les citoyens vulnérables contre ces chocs dans le marché des carburants fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Si les subventions sont bien conçues, s'il y a un projet de désescalation de ces subventions, de réduction progressive, les subventions peuvent jouer un rôle important pour protéger les consommateurs à faible revenu des chocs des prix des hydrocarbures. Et c'est le cas du Chili, mais ce sera probablement le cas de beaucoup d'autres pays partout dans le monde pour deux raisons fondamentales. Une énergie propre réglementée, contrairement au charbon, aux installations, au pétrole, au gaz, qui nécessitent peu de terrain pour construire les installations. Les parcs éoliens, les parcs solaires nécessitent une surface immense. Et ceci est associé à des difficultés. Cela veut dire que vous devrez réunir beaucoup de vos citoyens pour soutenir ces projets à la construction des installations à l'énergie propre. Et les prix de l'électricité, les prix du charbon, du pétrole, vont subir la pression de cela. Toutes les plusieurs dizaines d'années, vous êtes confrontés à un défi de cette nature. Si vous n'avez pas des politiques, si vous n'êtes pas préparé à survivre à ces périodes creuses, ces époques difficiles, vous allez vous trouver en situation difficile à cause des chocs des prix de ces carburants. C'est un peu comme quand vous ramez, vous avez une technologie, le bateau, et il faut déplacer ce bateau sur l'eau. Vous avez d'autres personnes qui rament en même temps que vous, donc vous avez d'autres unités qui fournissent un effort en même temps que vous pour déplacer le bateau. Mais en fait, pour assurer la transition énergétique, c'est un peu la même chose. Vous avez besoin que tout le monde à bord le vaisseau fournisse son effort en même temps de façon coordonnée que tout le monde rame ensemble. si vous avez des difficultés, si ceci n'est pas pris en compte, vous vous trouvez en difficulté. Nous avons besoin que toutes les politiques soient harmonisées. Et si nous agissons comme il faut, nous pouvons encourager les populations vulnérables à s'approprier de ces initiatives, ne pas nous trouver dans une situation qui se produit fréquemment où ces populations vulnérables s'opposent aux tentatives d'assurer une transition dans l'intérêt de tous. Eh bien, merci beaucoup, ministre Pardo, pour vos suggestions très concrètes. Je voudrais donner la parole à Ayusha Sizika, qui est conseillère auprès du secrétaire général des Nations Unies. Merci beaucoup. Je vous parle aujourd'hui en tant que conseillère auprès du secrétaire général des Nations Unies sur le changement climatique. Nous savons que l'AIE est très claire dans ses recommandations en disant que la sécurité énergétique n'est pas garantie par une dépendance continue des combustibles fossiles. La sécurité énergétique est une des pierres angulaires de la stabilité économique. Ceci dit, l'accès à l'énergie à un prix abordable nécessite une diversification. Mais si nous dépendons uniquement des combustibles fossiles, cela est associé à de nombreux dangers. Il faut démanteler le rapport parasitique avec les combustibles fossiles qui continue d'exploiter les populations vulnérables, les entreprises pétrolières élargissent leurs opérations dans le sud mondial et en bénéficient sans payer leurs impôts ceux qui privent les gouvernements de moyens pour financer des services essentiels. et ces pays sont à la merci de ces opérations commerciales puissantes qui peuvent manipuler les prix et provoquer des ondes de chocs à travers des économies et entraver la croissance. La sécurité énergétique pour ce qui est de la génération et de la distribution de l'électricité est monopolisée par l'industrie des combustibles fossiles sous prétexte de maintenir la stabilité des marchés et des économies. C'est quelque chose qui accentue la crise financière mais qui est associé à de grands risques politiques quand il s'agit de la situation mondiale. Quand nous anticipons des négociations à venir des COP, il est inquiétant de voir que le sujet de la COP29 à Azerbaïdjan est l'énergie propre alors que les organisateurs impliquent activement les représentants de l'industrie des hydrocarbures aux négociations. Ceci risque de mettre à mal nos efforts pour avancer vers un avenir durable. Le risque est d'opter pour les solutions qui sont d'apparence verte à la surface mais quand nous creusons ces solutions sont tout le contraire. Il faut en fait se libérer des monopoles des combustibles fossiles. Un avenir basé sur les énergies propres est synonyme de l'exploitation durable et de la justice sociale. Actuellement, cette équité n'est pas universelle. Il y a des équilibres dans l'accès à l'énergie à un prix abordable. Et pour certaines régions du monde, les énergies propres ne génèrent pas suffisamment de bénéfices. Nous avons vu une tendance parmi certains pays à inverser leurs objectifs en matière de réduction des émissions, parfois une réticence face aux besoins d'instituer des réformes. Il faut se poser la question de savoir pourquoi nous continuons de croire en leurs promesses. Même dans les pays avancés, les coûts de l'énergie en augmentation contribuent à une pauvreté grandissante et confortent notre dépendance des combustibles fossiles, ce qui peut mener à des difficultés sociales et priver les gouvernements des revenus fiscals nécessaires. Il faut démocratiser la sécurité énergétique, passer au système basé sur l'énergie propre fondée sur les communautés et gérer les ressources énergétiques qui ont été évoquées aujourd'hui pour garantir plus d'autonomie et une distribution plus équitable des avantages. Le secteur de l'énergie propre ne peut pas être traité comme encore une industrie extractive qui bénéficie à l'élite. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Mme Sitika, d'avoir fait cette présentation. Je donne la parole à Fatinzi Hassan, qui est un directeur chez Oxfam International. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous remercions de nous avoir invités, d'avoir invité Oxfam à partager notre point de vue dans ce débat important. Je suis là pour parler de Oxfam, enfin, du point de vue de Oxfam de manière générale, mais je souhaiterais souligner la nécessité d'un développement juste, d'une transition juste centrée sur les personnes, et c'est particulièrement vrai dans le contexte africain. Et je suis directrice afrique pour Oxfam International. Nous n'émettons que 3% des émissions. Et néanmoins, l'Afrique subit les conséquences les plus dramatiques du réchauffement. La tempête tropicale Philippe a frappé le Mozambique. La Soudan du Sud a dû fermer des écoles pendant une canicule. Et plus de 24 millions de personnes sont confrontées à la famine, la malnutrition et la pénurie d'eau à cause des conditions climatiques extrêmes. dans l'Afrique subsaharienne. Dans le même temps, beaucoup de citoyens africains n'ont pas accès à l'énergie. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité et 970 millions n'ont pas accès à des combustibles propres pour faire de la cuisine. Ces faits sont importants parce qu'ils soulignent très clairement l'importance d'assurer une transition juste et axée sur le développement qui empêchent la croissance future des émissions mais également qui permettent d'améliorer l'accès à l'énergie, contribuent aux objectifs de développement et réduisent les inégalités plutôt que de les augmenter. ce qui me mène à l'un des points les plus importants. À Oxfam, on le répète parce qu'on a besoin de financements climatiques de grande ampleur internationale. Dans Oxfam, 12 pays les moins développés ont des objectifs très ambitieux et cherchent à promouvoir les énergies propres. Néanmoins, ils sont limités par le manque de dons, de financements à des taux concessionnaires et par manque d'investissement. Deuxième point, c'est le rythme de la transition. Si une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles sont imposées dans un certain nombre de pays, il pourrait y avoir des conséquences budgétaires et fiscales importantes nuisant au développement. Il faut donc différentes approches au niveau mondial pour permettre aux pays les moins développés de se doter de plus de temps pour mener à bien cette transition. Sinon, on va créer des perturbations sociales extrêmement graves. En d'autres termes, ceci veut dire que les pays à haut revenu doivent effectuer leur transition d'abord et plus rapidement. Troisième message, c'est savoir si la transition contribue à un monde plus vert et plus juste. Mais cela dépend de l'importance qui est attachée à la justice par toutes les parties prenantes. Oxfam a mené des recherches qui montrent que trop souvent on ignore la justice et les questions de développement. La transition crée beaucoup d'opportunités pour les pays riches en minerais, notamment s'ils peuvent développer l'extraction, le raffinage ou des processus manufacturiers. Mais il y a des obstacles du fait des règles de propriété intellectuelle et les règles des échanges. Fatih Birol dans ses propos liminaires a parlé de la nécessité d'avoir de l'équité. Donc il faut tous assurer une transition axée sur les personnes humaines. Mais les gouvernements doivent jouer un rôle très proactif pour revoir les règles du jeu et pour gérer la transition pour qu'elles ne soient pas simplement rapides mais qu'elles soient équitables. Oxfam va continuer à jouer son rôle dans ce processus de transition mais on a besoin d'actions concrètes de la part des pouvoirs publics et nous espérons pouvoir nous allier à toutes les parties prenantes qui sont ici autour de cette table. Merci beaucoup pour ces propos. À présent, je vais donner la parole à John Denton, secrétaire général de la Chambre internationale de commerce qui va nous parler au nom du secteur privé des défis et des opportunités. Monsieur Denton, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais utiliser mes 30 minutes. Non, non, c'était une plaisanterie. C'est juste pour m'assurer que vous êtes tous bien réveillés. Non, pas 30 minutes. Nous, nous sommes ravis de cette possibilité de parler ici et également le fait qu'il y a tant de représentants syndicaux et également d'organisations de la société civile. C'est une discussion très importante qu'il faut avoir ensemble. Et dans notre expérience, on a travaillé avec différents syndicats sur des questions très importantes qui, notamment le climat, la dette, l'équité vaccinale, également un autre grand sujet pendant le COVID. la voie de la société civile, des syndicats, de la Chambre de commerce internationale, d'autres parties prenantes, permet de démultiplier en fait notre message qui est d'agir pour arriver à la neutralité carbone. Alors, la Chambre internationale de commerce, nous sommes présents dans 170 pays. nous représentons plus de 50 millions d'entreprises. 70% de la Chambre internationale de commerce se trouve dans le sud global. Et la réussite en fait est qu'un travailleur sur trois fait partie d'une entreprise affiliée à la Chambre internationale de commerce. Donc, ce processus est très important. Quelques commentaires. Et Fati a lancé un appel très puissant ce matin. Ce que l'on voit avec le financement, c'est qu'il y a une participation accélérée du secteur privé. 60% du financement climatique vient en fait du secteur privé. Mais, mes amis, la raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'on veut votre soutien parce que parfois, on n'arrive pas à utiliser ces financements du secteur privé pour les pays en voie de développement. Et je suis ravi de voir que c'est le Brésil qui préside parce que nous sommes au B20 présidé par le Brésil et c'est une grande discussion que nous avons à l'heure actuelle. Mais il y a des obstacles qui nous empêchent et on parle ici de nécessité de réformes politiques. Il y a trois dimensions. Il faut réformer la gouvernance, il faut réformer les incitations et notamment au sein des banques multilatérales de développement et ensuite les autorités de la régulation. Et là, il y a plusieurs questions qui sont importantes. Avec les gouvernements, il est essentiel que les gouvernements aient des écosystèmes robustes pour l'énergie propre avec des objectifs clairs, mais également avec des processus notamment d'octroi de permis qui soient plus faciles parce que sinon, c'est plus difficile d'investir et c'est plus difficile d'avoir les financements dont on a besoin et on veut voir la feuille de route pour les banques multilatérales de développement qui puissent nous permettre de tenir cet objectif de pas plus de 1,5 degré. Les banques multilatérales de développement devraient jouer un rôle de catalyseur. On sait que le retour sur investissement à l'heure actuelle est de 1,3. Mais si on peut modifier cela, et vous avez entendu également la Banque mondiale parler de cela, il y a une vraie opportunité, mais il s'agit de passer de l'endettement à l'utilisation des fonds propres. Mais je souhaiterais également parler de réglementation. Nous avons une préoccupation que les règles de stabilité financière à travers le cadre de Bâle deviennent un obstacle au flux de financement climatique dans les pays en voie de développement. Et pourquoi ? Eh bien, c'est à cause des notes de la dette souveraine qui sont revues à la baisse. Et il y a une baisse de l'innotation lorsque les entreprises cherchent à financer le climat. Et donc, il faut réexaminer tout le cadre macro-prudentiel pour pouvoir tenir nos objectifs. Et donc, on fait beaucoup de travail, notamment avec le G20 présidé par le Brésil et le G7 et également les groupes BRICS+. Donc voilà, ça, c'est un message vraiment important. L'autre chose, c'est qu'il faut faire un lien entre ce que l'on fait sur les échanges et ce que l'on fait sur le climat. L'année dernière, pour la première fois, on a pu organiser une journée échange et climat à la COP28. C'est la première fois qu'on faisait le lien entre échange et climat parce que vous savez que 50% des émissions viennent des échanges transfrontaliers. Et donc, il faut parler d'échange et de climat. Et il faut faire un travail pour ne pas appliquer de droits de douane sur les biens et les services environnementaux. Donc voilà, il y a trois domaines plus un point focal. Il faut que les gouvernements se concentrent sur les plans nationaux. Il faut que les banques multilatérales de développement jouent leur rôle. Il faut un cadre multiprudentiel adéquat. Il y a plusieurs recommandations. Il faut s'assurer que les échanges et le climat soient reliés et non pas traités séparément. Merci. Merci beaucoup, M. Denton, pour des commentaires très utiles. À présent, on va entendre la voix des syndicats. Adler Hoy, je suis sûre que j'ai écorché votre nom, mais c'est le secrétaire général du syndicat industrial qui représente les travailleurs de 140 pays dans le secteur manufacturier de l'énergie et des mines. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Oui, vous avez prononcé quasiment à la perfection mon nom. Je suis ravi d'entendre que tout le monde autour de cette table se rend compte qu'on parle d'une crise existentielle, une crise existentielle qu'il faut résoudre si on veut sauver notre planète pour les générations futures. Je suis ravi également de voir qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut agir maintenant. C'est vrai que tous les jours, on attend, mais plus on attend, plus ça sera cher de résoudre ce problème. Et puis, je suis ravi de voir que la plupart des participants pensent que c'est important de travailler avec toutes les parties prenantes. Et donc, j'ai une question, et ça, c'est le petit éléphant qui circule là dans la salle. Pourquoi est-ce que beaucoup de gouvernements, après des réunions comme celle-ci, rentrent et adoptent des lois qui rendent la vie difficile aux syndicats ? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises dépensent beaucoup d'argent pour lutter contre l'existence même des syndicats, alors qu'ici, tout le monde dit qu'il faut travailler avec les syndicats ? Et cette question, il faut trouver une réponse parce que c'est très bien d'avoir de beaux discours autour de la table, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe quand on rentre chez nous. Il y a des milliards de dollars qui sont dépensés pour écarter les syndicats. Et si cette tendance se poursuit, on ne pourra pas résoudre les problèmes. Mais si on résout ce problème, eh bien oui, nous, on est prêts bien sûr à participer à la discussion. Et je crois que l'une des choses importantes à examiner à ce moment-là, c'est comment on utilise tous les investissements qui veulent financer la lutte contre le changement climatique. Oui, évidemment, ces processus doivent être justes et inclusifs. Et effectivement, il va falloir y consacrer beaucoup d'argent. Mais l'un des problèmes qu'il va falloir examiner dans ce débat, c'est l'inégalité. Et ces deux questions, il faut les mettre sur la table en même temps. Il faut nous assurer que les investissements sont réalisés de telle manière que l'on réduise le problème de l'inégalité. On ne peut pas résoudre une crise existentielle en en créant une autre. Et j'ai peur que si on continue de voir s'accroître l'inégalité, on aura une autre crise existentielle qu'il faudra résoudre plus tard à un prix extrêmement élevé. Donc, comme beaucoup l'ont dit ici aujourd'hui, c'est important de créer des processus qui permettent d'inclure ceux qui vont devoir subir à la charge des solutions. Et je vais illustrer cela avec un exemple un petit peu exagéré. Mais si on va dans une zone minière reculée et qu'on dit aux mineurs qu'on a un problème mondial à résoudre, dans un an, on va transformer complètement l'industrie, on n'utilisera pas de charbon du tout. Et malheureusement, on n'aura plus d'emplois. Et malheureusement, votre communauté n'aura plus rien à faire, il n'y aura aucune autre activité qui remplace les mines. Mais Luc l'a dit clairement, il faut créer des processus où les personnes sachent qu'il y a une bonne place pour eux également de l'autre côté de la transition. Nous savons que les emplois dans les industries des combustibles fossiles sont des emplois bien rémunérés, les syndicats sont présents et sont bien organisés parce que cela a pris du temps pour les syndicats de s'y implanter, mais ils sont là, ils sont organisés. Ce n'est pas le cas pour les nouvelles filières. On a entendu aujourd'hui également que ce sont des emplois moins bien rémunérés et c'est pour cela que les nouvelles filières sont des emplois de col blanc, mais ils sont moins bien payés. Donc ceux qui obtiennent des emplois dans ces nouvelles industries, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont gagné au change et ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. On ne peut pas se tromper. On a entendu plusieurs exemples ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si on se trompe, si on ne suit pas la bonne séquence ? Eh bien, parfois, il faut tout recommencer. Parfois, il faut revenir en arrière et parfois, les résultats, eh bien, ils ne sont pas aussi bons qu'ils auraient pu l'être si tout le monde s'était impliqué dès le début. Et donc, moi, je vous encourage tous à faire ce qu'a fait Dr Birol lors de cette séance, inviter les parties prenantes et organiser de vrais débats. Et puis, pour ce qui est de la mise en œuvre sur le terrain, là encore, parler aux parties prenantes locales parce que c'est eux qui vont être impliqués au tout premier plan. Merci beaucoup d'avoir donné ce contexte très utile. Je souhaiterais présent donner la parole à notre dernière intervenante principale, Virginie Leroy, directrice exécutive adjointe pour le développement humain, le progrès social à l'Agence française du développement. Et donc, on va vous écouter. Madame Leroy, merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci, Mariana. Merci beaucoup, Mariana. Et merci d'avoir décidé de parler de climat et de questions sociales dans un même panel parce que ce n'est pas souvent qu'on fait le lien entre les deux sujets. Nous avons un monde qui connaît des perturbations mais qui voit également des opportunités. Les opportunités de travailler sur de nouvelles politiques publiques pour assurer la transition et optimiser et bien distribuer les bénéfices. Aujourd'hui, tant que chef du développement humain et les progrès sociaux au sein de l'Agence française de développement, je peux vous dire que récemment, on a travaillé à une stratégie transversale pour aborder la dimension juste de la transition énergétique. Permettez-moi de partager quelques caractéristiques et quelques exemples de ces stratégies. Le premier message c'est de travailler sur la phase préparatoire. Nous devons avoir une analyse contextuelle. Cette analyse contextuelle c'est la seule manière d'assurer des bénéfices et de leur répartition équitable parmi la population. Et pour ce faire, il faut travailler avec les chercheurs, avec les organisations internationales et avoir des données robustes. Nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser la modélisation et des outils de programmation pour construire des trajectoires et il faut des outils également pour mesurer l'impact social de la transition. Nous devons déployer ces instruments dès le début de l'exercice de planification et pas a posteriori. Il faut souligner les facteurs, les écueils mais également les facteurs de réussite. On l'a fait dans notre département de recherche. On a mesuré le coût de la transition mais également l'analyse du cadre vert et également un processus d'établissement des budgets. Il faut également mesurer la nature des impacts de manière détaillée. S'il y a un impact positif comme la réduction de la pollution atmosphérique ou la création d'entreprises ou des impacts négatifs comme la perte d'emplois ou une diminution du niveau de vie. Il faut examiner ce sujet vraiment sur le terrain. En Afrique du Sud par exemple, on a mené plusieurs études pour comprendre comment les politiques sociales et les tarifs énergétiques peuvent avoir un impact sur les foyers pauvres et comment on peut atténuer cet impact. Nous devons également comprendre la distribution et la répartition de ces impacts au sein de la société et le faire de manière fine par filière, par niveau de revenus, par territoire parce que tout le monde réagit différemment aux incitations et aux chocs. Nous avons développé un outil de modélisation pour analyser les risques de transition par chaînes de valeur avec différentes chaînes de valeur. On l'a fait en Indonésie par exemple. Et enfin, ceci est important pour arbitrer entre différents scénarios. Ça nous permet d'avoir différents scénarios à proposer aux décideurs politiques pour que ces décideurs puissent prendre les bonnes décisions et réduire les impacts négatifs et permettre une bonne répartition des dividendes de la transition. On l'a fait par exemple au Sénégal et au Nigeria. Le deuxième message c'est que il faut concevoir des politiques publiques et un dialogue avec toutes les parties prenantes. Et ceci au niveau du budget. Il faut consolider les dépenses et les transferts des incitations fiscales qui sont nécessaires pour la transition. Ensuite, il faut travailler une stratégie pour mobiliser les ressources privées parce que le déficit est beaucoup trop grand. Le déficit de financement ne peut pas simplement se proposer sur la dépense publique. Vous savez que l'Agence française de développement préside un réseau de plus de 500 banques de développement publiques, multinationales, régionales, nationales, subnationales. Ils sont essentiels pour aligner les flux financiers sur l'agenda 2030 et l'accord de Paris pour le changement climatique. Nous avons établi une coalition pour l'investissement social pour nous assurer que nous ne laissons et que nous ne laissons sur le bord de la route dans ce processus de transition et nous avons établi un groupe de travail spécial sur le travail décent et la protection sociale au niveau des pays pour obliger les différentes parties prenantes à travailler ensemble et élaborer une feuille de route nationale. Le troisième message, c'est qu'on a besoin d'un soutien direct sur le terrain à l'échelle des territoires. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de soutenir les travailleurs dans des secteurs en déclin, que ce soit sur le plan financier ou autre, et également favoriser les emplois décents et soutenir toutes les parties prenantes qui, en travaillant avec les universités, les centres de recherche qui vont permettre de doter les travailleurs des compétences qui sont nécessaires pour les nouveaux emplois. Et on a besoin également de promouvoir le secteur privé en favorisant l'incubation, le financement pour l'innovation et la recherche. des nouvelles entreprises, des nouveaux projets de recherche. Et ça, on l'a fait en Afrique du Sud, par exemple, où un réseau a été établi avec différentes parties prenantes pour organiser des formations professionnelles et des échanges culturels. Et enfin, la transition fait partie des politiques d'aménagement du territoire et ces politiques-là doivent couvrir des programmes de transfert monétaire, des systèmes de protection sociale, la performance énergétique pour les ménages et aussi un accès facilité à des services sociaux de base au niveau local. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Leroy, d'avoir fait la troisième des interventions clés pour cette session. Et maintenant, nous allons ouvrir le débat à tous les participants et je vous incite à faire vos contributions en prenant compte de trois questions clés qui sont les suivantes. D'abord, quelles sont les considérations clés qui devraient être intégrées aux initiatives d'énergie propre pour s'assurer de la maximisation des bénéfices et de leur distribution équitable à travers les différents groupes socio-économiques et régions ? Deuxième question, quels sont les exemples de programmes d'énergie propre réussis qui ciblent les communautés vulnérables et à faible revenu ? Troisième question, à prendre en compte dans vos interventions, quels sont des exemples efficaces de prise en compte des préoccupations sociales et des impacts sociaux potentiellement négatifs dans le processus de planification et de conception des politiques sur l'énergie propre pour mener à de meilleurs résultats ? Ceci, donc, fonde notre débat sur la question de savoir comment concevoir les politiques pour maximiser les impacts sociaux positifs. Je vous incite à intervenir de la façon la plus concise possible et de vous limiter à trois minutes de temps de parole, s'il vous plaît. Je voudrais donner la parole en premier lieu au Dr. Chou-Han. Merci, Madame la Présidente. Comme il a déjà été dit, la transition vers l'énergie propre ne concerne pas uniquement le climat. C'est quelque chose qui est lié aux préoccupations plus générales du programme de l'agenda à l'horizon 2030 pour les développements durables, les progrès technologiques facilitent un accès à l'énergie propre. La Chine a élaboré sa stratégie pour la révolution énergétique en 2015 et a fourni des efforts continus depuis. Il s'agit d'une approche économique mais également qui englobe toute la société. Au début de ce siècle, la Chine avait fourni de l'électricité à des millions de résidents et a lancé une série de projets en 2009, ce qui a grandement facilité l'accès à l'énergie dans des zones reculées. Ensuite, la Chine avait intégré la transition énergétique à la lutte contre la pauvreté. Nous avons un fonds dédié pour l'installation des systèmes photovoltaïques dans des villages isolés et des ménages vulnérables. Les autorités locales proposent également des formations sur le plan local. Un total de 264 gigawatts de panneaux solaires ont été installés dans le cadre de ce programme hybride énergie propre réduction de la pauvreté, ce qui a bénéficié à plus de 1 000 villages. Des cas similaires s'appliquent à des régions coproductrices quand il s'agit de la réhabilitation écosystémique. Le gouvernement chinois permet la construction de projets d'énergie propre sur des terrains agricoles, sur des toits et dans des installations de pompage de l'eau dans des zones rurales et à simplifier les procédures nécessaires. Un tarif constant est appliqué aux cellules photovoltaïques installées sur les toits ainsi que pour les parcs éoliens pour amortir l'impact des fluctuations tarifaires sur les ménages à revenus faibles. Nous avons une capacité de génération électrique basée sur les renouvelables qui peut combler les besoins en électricité dans les zones rurales. Je voudrais aussi mentionner que la Chine a des projets qui concerne la cuisson propre et le chauffage pour les ménages pauvres. Un fonds de transition sera établi pour gérer des questions liées à la transition juste en Chine également. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à Sophie Mourlon de la France pour prendre la parole. Merci beaucoup. Je vais passer aux Français. Je vous laisse quelques instants pour prendre vos casques. Je vais m'inciter sur le fait que notre politique ne doit pas être conçue en moyenne. La conception de nos politiques de transition énergétique, c'est d'avoir une approche qui n'est pas seulement en moyenne, mais qui prend en compte l'ensemble des situations particulières. Ces politiques qui sont favorables, cela a été dit, à la transition climatique, bien sûr, également à la sécurité énergétique et aux questions économiques en moyenne peuvent avoir des impacts assez différents selon les territoires et selon les situations sociales. Et c'est très important que nos politiques, après une première conception sur le principe, rentrent dans les situations spécifiques des différents cas particuliers dans l'espace et selon les situations sociales. Pour cela, plusieurs outils sont possibles que nous mettons en oeuvre en France et ce, de plus en plus. D'une part, la planification spatiale. Dans le développement des énergies renouvelables et des politiques de transition, le fait d'avoir une planification spatiale qui permet de donner de la visibilité aux populations locales, qui permet aux collectivités territoriales, aux communautés locales de voir arriver l'impact de la transition sur leur territoire, de s'en emparer et d'être véritablement acteur de la transition est un point très important. Autre point qui va avec, et cela a été évoqué par plusieurs orateurs, la nécessité d'un débat public ouvert. C'est vrai, cela prend un peu de temps dans la conception de la planification et des projets, mais c'est fondamental ensuite pour leur déroulement et c'est fondamental d'avoir ces débats publics et de prendre véritablement le temps de l'écoute. En France, pour garantir cela, nous avons une autorité indépendante, la Commission nationale du débat public, qui intervient pour tous les grands projets à un stade assez amont du développement des projets. Du point de vue économique, de la même manière, il est important de ne pas avoir uniquement cette approche en moyenne sur l'impact économique, mais bien de regarder les situations particulières pour certains consommateurs, pour certains groupes de population, l'impact du cumul de l'ensemble des politiques peut être assez difficiles à supporter et c'est donc important pour les ménages et les consommateurs particuliers comme pour les entreprises d'avoir cette étude au cas par cas et de mettre en face les politiques de mitigation ou de compensation qui sont nécessaires, en particulier pour réduire les factures des ménages les plus vulnérables lorsque c'est nécessaire. Donc, il y aurait beaucoup d'idées, mais j'insiste sur le fait que cette approche spécifique et la France a également l'expérience de ces territoires d'outre-mer, des territoires aux logiques locales particulières pour s'appuyer dessus et qui illustrent la nécessité de cette approche au cas par cas. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Maintenant, je voudrais donner la parole à Prianta Wijayatunga de la Banque Asiatique pour le Développement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Excellence, la Banque Asiatique pour le Développement est parmi les plus grandes des banques multilatérales dans la région d'Asie-Pacifique si ce n'est pas la plus grande. Nous avons à peu près 45 milliards de dollars de nos propres fonds contribués à ces projets. La croissance économique a amélioré la qualité de vie pour des millions de personnes dans la région, mais c'est associé à un coût également. La région d'Asie-Pacifique est responsable de 50 % des émissions des gaz à effet de serre maintenant. En même temps, c'est une région qui est assez vulnérable aux catastrophes climatiques, comme nous l'avons vu pour le Pakistan et le Bangladesh avec les inondations récentes. Et une grande partie de l'impact de cela est subie directement par les femmes, les enfants et les groupes vulnérables. Donc, nous devons déployer des ressources considérables pour effectuer cette transition. En même temps, il faut s'assurer que la transition reste juste et inclusive. Je vais insister sur trois moyens clés pour l'obtenir. D'abord, il faut augmenter le soutien pour cette transition moyennant des approches innovantes. Le financement climatique jouera un grand rôle et il faut assumer cette responsabilité. Notre banque est pleinement engagée à maintenir son rôle en tant que première des banques multilatérales de la région Asie-Pacifique. Nous allons lever plus de 200 milliards de dollars entre 2019 et 2030. L'année dernière, nous avons réformé notre cadre d'adéquation des capitaux pour ajouter des fonds à ce qui est déjà prévu pour les 10 ans à venir. Il faut s'unir pour clarifier et renforcer les engagements envers la transition vers l'énergie propre. Notre programme à partir de 2020 renforce cela et réaffirme notre détermination d'éliminer progressivement l'extraction du charbon et de passer aux sources d'énergie propres. Ensuite, il faut renforcer notre engagement en faveur d'une transition juste. Nous le faisons par des actions coordonnées. La déclaration conjointe des banques multilatérales pour le développement sur une transition juste. Nous alignons pleinement les opérations de la Banque africaine pour le développement sur l'accord de Paris. Nous soutenons les processus de planification qui couvrent non seulement l'économie politique mais également les aspects sociaux et écologiques à tous les niveaux de la conception des projets allant jusqu'à leur mise en oeuvre. Le soutien de la planification qui implique toutes les parties prenantes, autrement dit. et il faut mettre en place des moyens efficaces d'échange de connaissances sur la transition vers TSI. Nous appliquons avec soin ces approches dans notre collaboration. Nous allons atteindre un monde plus résilient, plus propre, plus écologique. Merci beaucoup. pour vos propos. Maintenant, je voudrais donner la parole à Alison Tate de la Confédération syndicale internationale à prendre la parole. Merci beaucoup. Nous avons parlé de l'éléphant dans la salle quand il s'agit des droits des travailleurs. Pour moi, cet écueil, c'est un manque d'accès au financement. Ce n'est pas l'absence du financement, c'est un manque d'accès pour savoir qui va payer. Alors, dans les débats sur la finance, quand nous parlons de la création des emplois décents, de qualité, la transformation de l'économie à l'échelle et à la vitesse dont nous avons besoin, nous parlons du financement durable, de l'investissement pour l'impact, le respect des droits des travailleurs et des droits humains, le devoir de diligence pour nous assurer et que les entreprises mettent en place les politiques pour avoir l'impact voulu, eh bien, tout cela s'appelle la mise en oeuvre de l'investissement pour une transition juste. Et nous sommes loin au-delà de la phase de conception de cette approche. Nous sommes dans la phase de mise en oeuvre. Mais qui bénéficie de cela et qui finance ces mesures ? Quand nous entendons parler des coûts pour la planification, le dialogue, la formation, le renforcement de capacité, il a été dit tout à l'heure qu'il faut toujours intégrer aux décisions de tarification les vrais coûts nécessaires. Si nous n'agissons pas, en même temps, les coûts seront encore plus importants. Donc, pour répondre à la deuxième question, des exemples réussis de programmes pour l'énergie propre qui ciblent des communautés vulnérables et à faibles revenus, je dirais que souvent, quand nous parlons de l'aspect financier, l'on nous parle d'actifs isolés d'approches commerciales qui seront progressivement éliminées ou d'investissements qui ne vont pas donner un retour à leurs investisseurs. Nous parlons de plus d'actifs isolés et laissés pour compte. Il s'agit souvent de particuliers, de communautés, de villes, d'entreprises laissées pour compte. Comment, dans la réalité des choses, est-ce que les communautés isolées vont accéder au financement? Nous savons que les voies d'accès doivent être transparentes et il faut une redevabilité. Mais les programmes doivent tenir compte de tout cela, doivent être fondés sur des lieux spécifiques, être spécifiques aux parties prenantes impliquées, aux destinataires voulus. Nous avons travaillé avec le gouvernement brésilien dans le cadre du G20 et de l'L20. Nous voyons que vous intégrez tous ces aspects à vos réflexions, non seulement par rapport à l'investissement pour la transition juste, mais également du côté des décisions que doivent prendre les investisseurs en matière d'infrastructures et autres. Il faut le cadre politique avec les règles et les incitations nécessaires pour impulser l'action. Et ces règles, ces incitations doivent être claires, proposer une sécurité juridique pour les parties prenantes et il faut ensuite le financement derrière pour que le travail soit concret et réel. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole à Zulfia Suleymenova, représentante spéciale de la présidence de Kazakhstan. Merci beaucoup, Excellences, chers participants. Merci beaucoup de votre invitation. Merci d'avoir organisé ce dialogue très important. Je pense que je vais vous donner une perspective un peu différente par rapport à nos débats du point de vue d'un pays producteur de combustibles fossiles. Le Kazakhstan est le plus grand pays sans sortir à la mer. En Asie, nous avons une économie qui dépend fortement des combustibles fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Mais nous sommes déterminés à jouer notre part dans la transition énergétique. Nous sommes un pays en développement. Nous nous sommes engagés à réduire les émissions de CO2 avec des horizons à 2030 et à 2060. Le président Tokaïev, l'année dernière, à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a eu lieu avant le consensus de la COP des Émirats Arabes Unis, il a noté qu'une transition du charbon vers les énergies propres serait une grande contribution à l'atteinte des objectifs du développement durable. Le secteur énergétique pour le Kazakhstan représente plus de 80 % de nos émissions nationales. Je voudrais évoquer deux aspects que nous prenons en compte en parlant de la transition. L'importance d'une transition juste, d'abord. Premièrement, le fait de réduire potentiellement progressivement le charbon et de passer aux énergies propres au Kazakhstan sera important pour les régions qui dépendent des combustibles fossiles. Au Kazakhstan, nous avons ce que nous appelons des villes-modèles. Autrement dit, les villes sont entièrement spécialisées dans la production des combustibles fossiles. Nous en avons au moins quatre avec une population totale de 500 000 personnes. Nous n'incluons pas les personnes qui participent aux secteurs liés aux hydrocarbures et aux carburants fossiles ailleurs dans le pays. Cela veut dire qu'une transition juste dans ces régions spécialisées impliquera une réorientation totale des villes et de ceux qui y travaillent, la création de nouvelles industries, de nouveaux secteurs, une rééducation de la population. Deuxième aspect, la transition juste est prise sous deux optiques. Il faut trouver des opportunités pour ceux qui travaillent dans les secteurs des hydrocarbures. Il s'agit de beaucoup de personnes en association avec nos villes-modèles. Il faut aussi soutenir ceux qui vont être affectés par la transition écologique parce que les prix vont augmenter pour ces personnes et cela va avoir un impact notamment sur les populations les plus vulnérables. Donc, pour la transition énergétique, il faut réfléchir à la dimension de la justesse, de l'équité. J'ai très peu de temps donc je vais juste en dire plusieurs mots. Que faire ? D'abord, la collaboration internationale est importante et il faut une réflexion nationale. Ce qui est important sur le plan national, c'est le lancement du dialogue. Il a été mentionné déjà que le grand public ne va pas accepter vos idées. Si vous dites simplement nous allons agir pour combattre le changement climatique à l'international et si cela implique la perte des emplois de vos citoyens, le grand public ne va pas l'accepter. Donc, il faut travailler avec la société civile pour créer les plateformes pour parler pas tant de la transition énergétique mais de l'aspect de la transition juste. Nous avons noté que le secteur privé est assez souvent tout à fait prêt à participer à la transition, à participer au débat, à procéder à la décarbonation de ces secteurs mais a besoin d'un cadre politique robuste. Donc, d'abord, il faut créer la plateforme pour les débats, il faut en parler, il faut mettre en place des bonnes politiques. Cela inclut aussi la transition juste pour les minerais stratégiques, ce qui a été mentionné par rapport aux pays qui ont un grand potentiel de production de ces minerais stratégiques. Nous avons eu beaucoup de consultations avec les communautés locales qui ne sont pas toujours enthousiasmées par l'extraction de ces minerais parce que cela peut s'avérer problématique d'un point de vue écologique. Il faut donc faire en sorte que les communautés locales tirent profit de ces transitions qui sont des transitions mondiales. Il faut également le soutien international. Sans ce soutien, beaucoup de pays ne seront pas à même de mettre en place la transition énergétique. D'autres personnes qui ont déjà parlé ont mentionné spécifiquement que ce n'est pas qu'il n'y a pas de financement. C'est une question d'accès au financement. Est-ce que nous avons cet accès ? Est-ce qu'il y a des mécanismes qu'il faut pour les pays, pour les communautés pour permettre d'avoir accès au financement nécessaire ? Ce sont des opportunités qu'il faut rendre disponibles. Je pense qu'il faut plus de débats au niveau international avec les acteurs internationaux pour nous assurer d'être en mesure de proposer cet accès au gouvernement, aux pays, aux communautés. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et à présent, je donne la parole à Adewala Adeyadjou du Congrès du Travail du Nigeria. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Salutations du Congrès du Travail du Nigeria, de son leadership. Je félicite l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, d'avoir organisé ce sommet mondial sur la transition énergétique axée sur les personnes. Ce sommet arrive quelques mois après la conférence des partis, la COP28, qui a pu rencontrer un certain nombre de succès, y compris l'intégration de la nécessité de prendre en compte les droits des travailleurs et promouvoir le travail décent avec le programme de travail transition juste. Le Congrès du Travail du Nigeria, avec le soutien de la Banque africaine de développement, a organisé un événement parallèle lors de la COP28. C'est la première fois depuis 10 ans. Et cela illustre les progrès que l'on peut accomplir lorsque les partenaires sociaux travaillent ensemble. Ce type de partenariat est l'un des grands objectifs, je crois, de ce sommet mondial. Le Congrès du Travail du Nigeria a également participé à plusieurs négociations sur différents aspects du changement climatique, en particulier la transition juste. Notre engagement lors de la COP28, notamment en tant que partenaire dans les négociations, a permis de renforcer le débat sur les emplois verts et la transition juste. Nous avons pu ainsi parler aux pouvoirs publics et aux secteurs privés pour faire un plaidoyer, faire en sorte que les partenaires sociaux soient toujours consultés. pour nous au Nigeria comme beaucoup de pays dans le sud global savent que le changement climatique ce n'est pas quelque chose pour l'avenir, c'est quelque chose qui est déjà là. On le voit dans nos vies quotidiennes. Les travailleurs au Nigeria et dans d'autres pays africains ont vécu cette réalité de près et c'est pour cela que la transition juste est un élément si important et le programme de travail sur la transition juste a donc été négocié lors de la COP 28. La transition juste, c'est un concept inventé par la classe travailleuse mais malheureusement les travailleurs sont souvent écartés des espaces où l'on parle de la transition juste. Ceci n'est pas une coïncidence. Depuis les discussions qui ont commencé avec le sommet de Rio, il y a eu des efforts organisés pour noyer la voix des travailleurs et pour ne pas l'entendre dans les discussions mondiales, régionales et nationales. Et pourtant, les travailleurs sont au cœur même du changement climatique parce qu'avec les émissions de gaz à effet de serre, on sait que ces gaz sont produits dans le lieu de travail et les travailleurs d'ailleurs travaillent souvent dans des endroits qui sont impactés par les émissions. pour redresser ce déséquilibre, il faut que la classe des travailleurs fasse preuve de solidarité et lutte pour la transition juste. Pour la garantie des droits de l'homme, les droits des travailleurs et une participation inclusive tout en promouvant des mesures de protection sociale et assurer un financement pour le climat à travers les financements publics et des dons. Les travailleurs doivent donc être représentés dans tous les espaces de prise de décision et notamment dans les structures publiques. C'est vrai, par exemple, au Nigeria avec l'Institution pour le changement climatique. Nous avons également demandé la réalisation d'un audit des travailleurs qui travaillent dans des secteurs vulnérables pour que des politiques de transition puissent être développées à l'intention de ces travailleurs et notamment en les formant, en les recyclant et modernisant leurs compétences. Nous avons également soulevé la question de l'impact en matière de santé pour les travailleurs qui sont exposés à des polluants, notamment dans le secteur du gaz et du pétrole. Cela fait partie de notre grande campagne pour corriger la détérioration environnementale que l'on voit dans les communautés productrices de pétrole au Nigeria. La COP28 a décidé qu'il fallait s'écarter des combustibles fossiles, mais cela a des impacts pour des pays comme le Nigeria qui produit du pétrole. Et c'est pour cela que le gaz doit être un combustible de transition. Nous souhaitons dans ce forum faire appel au secteur privé pour investir dans le secteur du gaz du Nigeria qui est essentiel pour la transition juste. Cela permettra notamment de trouver une solution à la précarité énergétique ainsi que l'utilisation et l'impact disproportionné de la cuisine au feu de bois sur les populations rurales au Nigeria et surtout pour les femmes. C'est une demande que l'on a fait également auprès du gouvernement fédéral du Nigeria qui devrait adopter le gaz naturel à compresser. Merci beaucoup. Oui, désolé, nous commençons à manquer de temps, mais je souhaite très... dire que Julia Skorupska est représentante du président du Kazakhstan. C'est une petite correction. À présent, je souhaite inviter un autre participant. que l'ambassadeur Jalislav, je vous remercie de l'ambassadeur Jalislav, je vous remercie de l'ambassadeur Jalislav, c'est votre nom. dans mon pays, dans une des régions de la Pologne qui dépendait entièrement de l'extraction de charbon. Au début des années 90, il y avait 500 000 personnes qui travaillaient dans les mines de charbon, ainsi que les familles, les amis, et donc cette zone, elle dépendait entièrement de l'industrie du charbon. Et d'ailleurs, c'est vrai pour notre pays dans son ensemble parce que 90 % de l'électricité à l'époque était produite par l'utilisation du charbon. Et dans un espace de 30 ans, on a pu augmenter le nombre de personnes, réduire le nombre de personnes qui travaillent dans le charbon, 80 000 personnes maintenant, et cette région qui était très pauvre à l'époque est maintenant et la région la plus développée en Pologne avec un PIB par tête qui se situe au-dessus de la moyenne nationale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 30 années ? Eh bien, je crois qu'il y a trois éléments qui sont très importants pour mon gouvernement et j'espère que cela pourra également être utile pour vous. Tout d'abord, le consensus politique, c'est-à-dire que tous les gouvernements ont été très honnêtes vis-à-vis de la population. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'autres moyens. L'industrie du charbon va devoir fermer et même si au début il y avait des protestations sociales très importantes, petit à petit, cela a été accepté. donc le discours, il y a eu une cohérence du discours qui a été très importante. Ensuite, les incitations. Il y a eu beaucoup de programmes, on en a déjà parlé et vous avez sans doute des programmes de cette nature, mais les programmes sociaux ont été très importants. Et plutôt que de créer de nouveaux emplois parce que parfois ce sont des industries totalement différentes, pas du tout liées à l'énergie et ça, c'était dans les années 90 et le début des années 2000. Mais le troisième point qui était très important, c'est qu'il faut faire confiance et donner aux citoyens la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Au départ, c'était très risqué, mais il y a eu un accord social pour que les personnes qui travaillaient dans les mines, on leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent créer leurs propres entreprises. Et à l'époque, ça a très bien marché, mais aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile, mais ça a vraiment bien fonctionné. Et notamment dans cette région, c'est le sud de la Pologne, avec une tradition de mines de charbon, d'industrie du charbon et avec des liens vers l'Allemagne également, eh bien, ces personnes ont bien utilisé les fonds et maintenant, on a toute une classe d'entrepreneurs. Voilà, donc je sais que mon temps est terminé. J'aurais voulu vous en dire un peu plus, mais voilà, peut-être il y aura d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci, M. l'Ambassadeur, pour vos commentaires. Et à présent, je donne la parole à Eddie Wano de l'association brésilienne de l'éolien. Je souhaiterais vous donner le point de vue des entreprises. Nous avons cette association de l'éolien au Brésil qui a été établie il y a dix ans. Grâce à cette expérience, grâce à cette expérience, je peux vous dire que l'énergie renouvelable est un outil très puissant pour la transition énergétique juste. néanmoins pour pouvoir mobiliser tout le potentiel de ces investissements, il faut que les investisseurs, les gouvernements et la société de manière générale puissent élargir leur vision et renforcer leur engagement. Pendant ce temps, j'ai vu la réussite du projet éolien au Brésil et notamment dans la région nord-est. Cette région qui était confrontée à de véritables défis de croissance économique a pu attirer des investissements importants au cours des dix dernières années. Plus de 90% des investissements en matière d'éolien sont dans cette région du nord-est. Récemment, nous avons fait une étude macroéconomique très importante et on a remarqué que pour chaque dollar qui est investi pour l'éolien, on peut obtenir 3 dollars de croissance de PIB. Et lorsque l'on parle d'effet de levier, on voit bien comment on peut avoir un effet de levier. Dans cette région, nous avons remarqué que le PIB a augmenté de 20% lorsque ces investissements ont eu lieu. On a pu améliorer l'emploi, on a pu créer des emplois, on a vu une augmentation des ressources des familles dans cette région et donc on voit bien qu'on peut changer les conditions de vie des populations entières. Néanmoins, on est confrontés à un certain nombre de défis et nous avons vu également un certain nombre de mouvements sociaux contre l'éolien. Il est important de comprendre que certaines installations éoliennes ont pu avoir un impact négatif pour les communautés locales, mais on est prêts à apprendre de nos erreurs et nous assurer que l'éolien, les projets à l'avenir sont développés avec la participation des communautés pour qu'elles soient acceptées. Et ça, il faut que ce soit une priorité et très en amont lorsque l'on prévoit ce type de projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À présent, je donne la parole à Mike Enskat du GIS allemand. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente et merci de nous avoir invités. C'est un honneur pour nous d'être ici autour de cette très grande table ronde. Je représente le GIS. Nous sommes l'agence de coopération pour le développement de l'Allemagne pour le gouvernement fédéral allemand. Et nous travaillons à l'heure actuelle avec 80 pays partout dans le monde. Beaucoup sont ici d'ailleurs autour de cette table et je vois des visages connus. Nous sommes en train de promouvoir la transition énergétique aussi. Ça fait deux décennies maintenant qu'on le fait de manière très intensive. Donc voilà, mais on sait que c'est le moment d'accélérer et nos partenaires ont déjà pu beaucoup accomplir et c'est maintenant le moment d'accélérer ce processus qui est en cours pour la transition juste. Nous avons plus de 1 600 personnes qui travaillent essentiellement des locaux et nous croyons également au partenariat de long terme et donc normalement on travaille pour une durée de 3 à 4 ans mais dans beaucoup de cas on travaille sur des décennies parce que la transition bien sûr c'est quelque chose de complexe c'est un marathon et donc il faut qu'on puisse travailler avec les partenaires. Nous pensons que la transition énergétique juste est trop importante pour la laisser aux soins du secteur énergétique et ça c'est vraiment pour répondre à votre question Madame la Présidente nous pensons qu'il est important d'avoir une approche intégrée autour de beaucoup de dimensions et je vais peut-être en partager deux avec vous où une approche intégrée est essentielle pour une transition énergétique juste tout d'abord il faut une approche transversale pour cette transition énergétique ça semble évident bien sûr et surtout lorsqu'on entend les débats ici autour de cette table mais évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire donc il faut travailler avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que ce dialogue puisse avoir lieu notamment entre les ministères et sur le terrain et puis il y a plusieurs instruments que nous utilisons là il faut des plans nationaux pour l'énergie bon c'est un effort plus technique mais il faut également le développement des institutions le développement des capacités humaines sont essentiels également pour vraiment réussir dans cette transition énergétique et faire en sorte que cette transition puisse être bénéfique pour l'ensemble de la société on travaille également sur des programmes de formation et notamment avec le secteur public et puis c'est important de coopérer avec le secteur privé donc on travaille surtout avec des sociétés locales pour les aider renforcer leurs capacités et faire en sorte qu'ils puissent également avoir accès à des financements pour leurs divers projets merci beaucoup oui merci Mike enfin je vais donner la parole à Eduardo pour votre intervention oui merci beaucoup je félicite l'AIEU pour ce sommet c'était un privilège de pouvoir être cité dans les perspectives pour l'Amérique latine et merci Mariana d'avoir modéré ces discussions vous représentez très bien le Brésil alors juste une anecdote très rapidement je suis revenu la semaine dernière d'une communauté indigène dans l'Amazon où on a installé des panneaux solaires on est une organisation jeune à but non lucratif et c'était vraiment une bonne expérience mais ils ont 20 jours sur 30 sans accès à l'électricité et donc moi je vais parler de la précarité énergétique et puis la fiabilité des connexions électriques nous avons au Brésil même si nous avons le plus d'énergie renouvelable dans tous les pays du G20 beaucoup de Brésiliens dépensent la moitié de leur budget pour l'électricité mais on n'a pas de données c'était une recherche vraiment fondée sur le ressenti des personnes le Brésil a l'un des prix les plus élevés pour l'électricité donc la fiabilité et l'accessibilité sont des problèmes importants et notamment dans ces communautés vulnérables donc ils n'ont pas suffisamment accès à l'électricité et donc le solaire comme vous le savez sans doute c'est la source d'électricité la moins chère et devient la source numéro un d'électricité dans le monde donc c'est vraiment l'occasion unique de transformer la vie des personnes vulnérables et donc avec ce modèle solaire nous avons établi de nouveaux mécanismes de financement ainsi que des formations pour que le solaire puisse être plus accessible nous nous souhaitons une transition qui soit juste inclusive et populaire et le solaire notamment installé sur les toits est vraiment intéressant je ne sais pas si vous autour de la table vous avez des panneaux solaires sur vos toits mais si vous allez dans des communautés vulnérables personne n'a accès à ces panneaux solaires le représentant chilien l'a dit il faut des incitations pour le résidentiel solaire notamment pour les ménages les plus précaires et Mariana on en a besoin au Brésil je crois qu'on a vraiment une occasion unique pour impliquer les populations nous on prépare des recommandations pour le G20 et pour la COP l'année prochaine pour réaliser cette transition populaire nous on souhaite connecter les populations les universités les gouvernements pour créer une action véritablement collective et assurer la transition on veut fournir des données également et partager des exemples dans le sud global merci merci et merci à tous et toutes pour ces commentaires ces interventions nous pourrions passer toute l'après-midi à en parler cela a été vraiment extrêmement intéressant pour moi je co-préside le groupe de travail du G20 sur la transition énergétique pour la présidence brésilienne et j'ai vraiment pris des notes je pense je pense que ma mission maintenant c'est de relayer vos messages les messages que vous avez que vous nous avez communiqués aujourd'hui je vous remercie vraiment de cette opportunité c'est vraiment un moment clé pour nous j'ai quelques messages à vous faire passer pour résumer la discussion il est apparu clairement le rôle des subventions étant donné que nous avons parlé de réduire la charge selon les contextes et en particulier pour les populations à faible revenu également le besoin d'un dialogue social pour garantir l'engagement des communautés s'assurer que les personnes puissent proposer des solutions que les impacts des politiques sur ces mêmes personnes puissent être prises en compte il est également important de tenir compte des conditions spécifiques pour chaque pays chaque cas chaque contexte il n'y a pas une seule solution qui soit adaptée à tous il faut prendre en compte ce qui est adapté pour chaque contexte nous avons également beaucoup parlé des minerais critiques et les aspects sociaux liés à cela étant donné que nous allons être de plus en plus dépendants de minerais pour cette transition énergétique et comment cela peut être une opportunité pour le développement économique et social de nombreux pays et régions et puis pour finir l'importance d'avoir accès aux données pertinentes c'est un point essentiel si nous n'avons pas d'informations sur l'impact sur les femmes sur l'impact sur les communautés autochtones sur les populations marginalisées tant que nous n'aurons pas ces données nous n'allons pas pouvoir mettre en place les politiques adéquates je vais m'arrêter je vous remercie de m'avoir invité et je redonne la parole à Jane merci 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 je vois qu'il y a beaucoup de monde d'intervention je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent contribuer je pense qu'une leçon à tirer pour nous c'est que nous ne pouvons pas organiser ce type de conférence en une journée parce que pour chaque séance nous pourrions avoir une réunion d'une journée alors je voulais vous dire que vos contributions sont vraiment extrêmement importantes nous aimerions pouvoir vous écouter et partager donc n'hésitez pas à continuer le dialogue avec nous nous allons très rapidement faire une courte pause bon vous connaissez vous savez comment ça se passe mais je vous demanderai de bien vouloir être de retour assis à vos sièges à 15h30 à tout de suite vous savez vous savez qui s'est passé à vous un peu à tout de suite vous savez ce n'est pas vous savez vous savez vous savez vous savez Sous-titrage ST' 501 ... ...